Bonjour, bonsoir, c'est pilote GG, soyez les bienvenus sur ma chaîne, je mange une tartine, je bois un café, je ne sais pas du tout quelle heure il est, vous non plus, je n'ai aucune idée à quelle heure vous regardez ma vidéo, mais soyez en tout cas les bienvenus sur Jurassic World Evolution pour un nouveau tuto. Je ne sais pas trop quel projet ils avaient en tête pour cette île, mais l'aspect touristique n'est pas ce qui saute aux yeux en premier. Espaces de construction restreints, frais d'entretien élevés, autant dire que ça ne va pas être du gâteau. Je vous conseille d'investir dans des dinosaures prestigieux, mais eux aussi ont leur lot de problèmes. Nous sommes sur Isla Peña, commencez donc par détruire la centrale qui est toute à l'entrée du parc et mettez-en une plus grande. On a une moyenne parce qu'on n'a pas encore tout débloqué. Ensuite, vous transformez l'enclos existant, vous virez tout le béton et vous mettez des barrières en acier classique. Parce que là, on va y mettre des herbivores, notamment de grande taille et ils ont besoin d'un petit peu plus de prairies et ils ont besoin d'être vus et qu'on les voie et qu'eux voient aussi un petit peu plus loin. Donc voilà, le départ se fait sur une activité je dirais classique. Commencez par des petits dinosaures pas chers. Posez votre hôtel pour faire votre village car je vous dis qu'on va faire cinq étoiles. Un restaurant, une boutique, un bar. Voilà le nécessaire, je dirais, pour bien démarrer. Je rajoute une galerie pour que les visiteurs voient un petit peu mieux. Et une station de monorail ici, une au milieu de la map. Là, il y a un espace, on construira par la suite un autre enclos. Et bien sûr, une à l'entrée. Vous reliez le tout. Voilà, ça donne à peu près ça. On fait un petit zoom sur tout le parc. C'est très bien. Et ensuite, vous allez détruire la route. Ouais, vous allez détruire la route. Vous allez dire, mais des fous, pourquoi ils détruisent la route ? Eh bien, tout simplement pour obliger l'ensemble de tous les visiteurs à prendre le monorail. Donc, vous êtes déjà sur des stats à 100% des transports. À côté du site d'expédition, un bureau de recherche. Et puis, on va y classer aussi l'UC. Voilà. Comme ça, tout est bien ensemble au niveau technique et au croisement des intersections, le poste de garde. À ce stade, avec à peine 4 dinosaures, j'ai déjà une note des installations en 5 étoiles. Et tu vois, tout est vachement élevé. Et puis, j'ai 100% de transport. Voilà. Cela ne bougera plus de toute la mission. Je rajoute quand même une petite salle d'arcade pour le côté, on va dire, événementiel. J'oublie pas l'abri, bien évidemment. Voilà, mon village est fait. Je me rajoute encore une petite centrale électrique tout en haut à l'entrée parce qu'on commence à avoir besoin de jus. Un nouveau laboratoire de Hammond pour la création de dinosaures parce que ici, je me crée un nouvel enclos électrifié cette fois-ci. Parce que principalement réservé aux carnivores, vous l'avez compris. On n'oublie pas les radars. Il faut en mettre quand même pas mal. J'en mets deux. Un à l'entrée. J'en mettrai un troisième aussi à côté des installations techniques. Et j'en ai profité pour faire un troisième enclos ici à droite. Comme ça, j'en ai trois maintenant autour de mon village. Sachez que c'est une île où il y aura énormément de tempêtes et des ouragans. Bon, les radars, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous aurez quand même beaucoup, beaucoup à réparer. Et à ce stade, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose et je viens déjà de déverrouiller Isla Sorna. Bah voilà, c'est un truc de dingue. Ça va vachement vite. Mais bon, c'est que thé. J'ai quand même dû bosser pas mal pour en arriver là. Alors maintenant, la première mission science est débloquée. Donc là, on a un petit peu de travail. Bien évidemment, il va falloir créer des dinosaures. L'un des principaux objectifs de la division science consiste à fournir des spécimens aussi variés qu'intéressants à nos parcs. Je pense que vous pourriez nous y aider. Que diriez-vous de collaborer avec nos équipes ? C'est pas compliqué. Il y a deux herbivores et deux carnivores. Mettez-les ensemble, chacun respectivement dans leurs enclos. Voilà. Chacune des espèces que nous élevons a des besoins précis. Leur bien-être doit toujours être au premier plan. C'est l'un de nos plus grands défis. Ces animaux ont beau être séparés, ils savent, ils sont conscients de la présence de l'autre, le prédateur et sa proie. L'un vit dans la frustration, l'autre dans la peur. C'est une cocotte minute qui n'attend que d'exploser. Si vous avez correctement géré vos enclos, ça se passe absolument merveilleusement. Maintenant, je vais ouvrir à ces deux derniers carnivores qui vont forcément se battre avec les deux autres. Si ce n'est pas la catastrophe, ça y ressemble drôlement. Une maladie se propage parmi les dinosaures. Il faut immédiatement reprendre le contrôle de la situation. Dois-je vous rappeler que vous risquez nos subventions en laissant la maladie se propager ? Là, c'est pas compliqué. Tu envoies juste tes gardes soigner tes dinosaures. Tu surveilles que chacun des dinosaures qui chopent une maladie soit correctement soigné. Voilà. Dit comme ça, ça paraît facile, mais crois moi, sur cette île, tu as une tempête après un ouragan, un cyclone après la foudre et les éclairs. En fait, tu as du boulot. Nous avons évité le pire. Ce n'était pas la peine de crier au feu. La contagion est éradiquée. Il n'y a plus aucun signe de la maladie dans le parc. Pas la peine de crier au feu, dit celle qui tient le lance-flamme. Et regarde encore une tornade qui détruit tout mon parc. Alors je te dis, sois vigilant et puis tes gardes doivent bosser un maximum. Transmission et on obtient déjà la deuxième grosse mission. Et je me resserre un café. Puisque cet endroit célèbre l'évolution, il faudrait peut-être aussi faire évoluer nos installations, non ? Bah oui, évidemment. Et vous devriez vous en charger. Alors vous en dites quoi ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Quoi ? Mes installations ? Attends, j'éteins sur mes installations. Regarde où j'en suis. Attends, toujours 5 étoiles au niveau des installations et une note de dinosaure. Notre but est de redonner un petit coup de jeûne au parc. Le rendre plus captivant. Le remettre au goût du jour quoi. Un parc jurassique moderne. En fait, tu veux vraiment une grosse attraction du type T-Rex à plus de 300 points. Voilà, fallait le dire. Bah c'est ce qu'on fait. Donc maintenant, on va maintenir les précautions de sécurité. Ok. Notre tyrannosaure doit être sur le devant de la scène, visible par tous les visiteurs. Sans négliger nos protocoles de sécurité, bien sûr. Oui, oui, la sécurité des visiteurs est importante, mais ne tombons pas dans l'excès. Les protocoles ne sont que des recommandations, pas vrai ? L'essentiel, c'est de leur en mettre plein la vue. Qu'ils n'oublient jamais leur rencontre avec notre tyrannosaure. Imaginez-les hurler de concert avec la vedette qui rugit. Quel spectacle ! Gardez maintenant tout simplement tous les visiteurs dans l'abri pendant plus de 4 minutes. Le contrat ne me plaisait qu'à moitié, mais la direction a l'air satisfaite. Il y a de quoi être fier. Alors, pour rajouter en spectacle, bien évidemment, je vais mettre mon T-Rex avec les autres carnivores, et ça va être une bataille d'enfer. Forcément, au bout d'un moment, tu as des morts. Alors voilà, soit tu endors et tu vends une partie de tes dinosaures, soit tu en laisses un ou deux dans l'enclos pour le moment. Bon, mais on en aura besoin pour les prochaines missions, donc à toi de voir ce que tu veux faire. Bon, il y en a quand même un ou deux qui sont morts parce que le T-Rex, c'est quand même une mauvaise bête, je vous le rappelle. Voilà, transmission pour me dire que j'ai chopé ma mission. Yes ! Ça, c'est cool. Accrochez-vous tout de même, il y a du boulot. Oui, c'est à ça que sert la division divertissement. Les chercheurs les ramènent à la vie et nous, on les présente au monde. Quel boulot quand même quand on y pense. Je comprends que l'idée de présenter le tyrannosaure aux visiteurs soit grisante. Si, si, je vous assure. Mais si votre petit spectacle vire au fiasco, vous savez ce qui se passera. En cas de doute, demandez à votre ami le docteur Malcolm. On peut s'en tirer sur ces derniers. Bravo à vous. Merci, mais oui, j'ai bossé pas mal. Et on a la transmission pour la troisième grosse mission de notre ami Lambert. Le docteur Roux a une autre tâche à nous confier. Il parviendra à ses fins d'une manière ou d'une autre. Alors, autant que vous participez. Merci beaucoup de me laisser participer à ton expérience de malade, qui consiste en fait à incuber trois dinosaures carnivores avec des gènes modifiés. Enfin, un génome modifié. C'est un truc de malade. T'es un furieux, toi. De toute façon, tu veux le bordel. Donc voilà, je vais sortir le dernier animal, le T-Rex. Le Tyrannosaurus Tirexus. Le T-Rex. Je te dis, c'est un jeu de fou. Ils font tout pour te pourrir ton parc en fin de compte avec leurs missions et leurs expériences. Donc j'ai produit deux Cera et deux Métrias. Un seul T-Rex. Parce qu'en couple dans l'enclos, ça va mieux. Ces spécimens sont destinés à l'exportation et seront utilisés dans le cadre de missions. Alors il faut qu'ils soient d'excellente qualité. À l'exportation ? Mais c'est de la folie. Comme si ce n'était déjà pas assez difficile de les contenir dans les îles. Encore une fois, une partie pas trop difficile. Tu endors tous les cinq animaux. Parce que j'en ai fait cinq. Tu les envoies non pas en vente, mais en prêt. Voilà, tu les prêtes à des gens qui vont te les renvoyer quand même au bout d'un moment. Ils te les renvoyent, donc tu les mets dans les enclos respectifs. Moi, j'en ai fait donc deux fois deux. Je répète, j'ai fait deux Cera et deux Métrias. Et un seul T-Rex. Voilà, et maintenant, comme ils sont revenus, je les ai soignés, je les ai nourris, je les ai dorlottés. Et ils sont heureux, ma mission est finie. Bon, on peut rayer ça de la liste. C'est une bonne chose de faite. Vous avez bien bossé, comme on vous l'avait demandé. Je viens de lire un rapport très intéressant. Il semblerait que certains dinosaures aient subi des blessures dont les causes ne sont pas naturelles. Vous n'êtes au courant de rien, j'imagine. Mes trois missions faites, il ne me reste maintenant plus qu'à faire cinq étoiles. Voilà, alors toute la partie à l'est, les trois enclos que j'avais, j'en ai fait un seul immense pour tous les herbivores. Et ici, en haut, j'ai fait un enclos que j'ai séparé en deux. Où d'un côté, j'ai mis un T-Rex. Et de l'autre, j'ai mis la mauvaise bête, le Indominus Rex. Voilà, en bas, des Bronchiosaures, des Brachiosaures, pardon, des Diplodocus, des Camarasaurus. Et d'autres petits dinosaures. Juste pas ceux à cornes, hein. Oubliez ceux à cornes. Et puis voilà, j'arrive à 2000 points. Parfois, nous agissons sans en comprendre les raisons. Mais si votre objectif consiste à en faire toujours plus, vous allez devoir chercher ailleurs que sur Isla Peña. Et j'ai donc fini, tout, tout fini avec 5 étoiles. Oui, oui, les loulous, vous n'avez qu'à suivre ce tuto. Cette Solus 5 étoiles, faites pour vous avec mes deux cafés et toute, je ne sais pas, toute mon affection et puis mon envie de le faire pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que nous, on file vers la nouvelle île, vous voyez. Donc j'ai des 5 étoiles partout, j'ai des 3 missions partout. Et on se dirige vers Isla Sorna. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt les loulous. Ciao, ciao, ciao !